Je veux le monde Aux larmes citoyennes La femme est souveraine Révons le monde Menons le front Plus rien de nous fait peur On connaît la douleur L'expérience était géniale Il n'y avait que des bonnes choses à apprendre Tout le monde était vraiment dans un bon esprit Entre la technique, la production, les talents, les musiciens Même les coachs Tout le monde était vraiment dans une belle Avec le même but, un bon esprit L'idée de faire un bon show je pense Et on était dans des bonnes conditions à chaque fois Pour donner le meilleur de nous-mêmes Je disais que mon père était guitariste Et en fait le fait est qu'il a accompagné Stéphan Rison à son audition Puisqu'il est guitariste et compositeur Pour Stéphan depuis 3 ans Et il a accompagné Stéphan à son audition Et puis il m'a dit, tiens tu devrais la faire Ça pourrait être sympa Moi j'avais aucun contact avec les casteurs Il a réussi à avoir le mail d'un des casteurs Je lui ai envoyé ce que je faisais Il m'a dit de venir Et puis ainsi de suite C'est Dovatia qui m'a vu sur une des émissions de The Voice Et qui après finalement a trouvé le moyen de me contacter Et je lui ai répondu Et au final me voici ici Ce qui m'a branché Un truc très important C'est que je n'allais pas me retrouver Les bras ballants pendant un an Et que j'allais avoir du travail Et ça c'est plutôt intéressant Même si j'ai un album qui se prépare Je préfère ne pas rester chez moi Et rien foutre C'est fait pendant 2 ans Et là ça va être un bon spectacle L'idée m'intéressait La révolution c'est important Je pense que c'est assez actuel Et puis même la troupe Enfin j'ai vu les chanteurs Les chanteuses C'était une belle équipe Des bons danseurs Des bonnes danseuses Et puis des bonnes chansons aussi C'est assez important Ouais non le côté artistique Si franchement Franchement je le dis Si artistiquement ça n'avait pas été à la hauteur De ce que j'attendais Franchement Enfin de ce que j'aurais voulu chanter Je ne l'aurais pas fait Et donc là maintenant Moi je vais m'y mettre à fond Parce que c'est un projet Qui je pense qui le mérite Franchement non Franchement non Parce que moi après The Voice Je me suis dit Tiens c'est le tremplin Qui va me faire arriver A faire mon album Finalement ça s'est fait Je vais pouvoir faire mon album Mais finalement un spectacle C'est quelque chose de très beau Quand j'étais gamin Je voulais faire acteur Donc là il y a le côté comédie Qui est super intéressant On a un superméteur en scène aussi Donc non franchement A l'origine je ne me voyais pas dedans Et finalement J'y suis et j'en suis très heureux Je veux le monde Oh l'arme citoyenne La femme est souveraine Révons le monde Et bah on est attaqué aussi Par du bon physique Parce qu'apparemment Être comédien et chanteur C'est aussi du physique Et il le faut Donc on est attaqué Par une bonne reprise Avec des pompes Ça fait du bien Et bah c'est comédie Le côté comédie C'est savoir être naturel Et je crois que c'est le plus dur D'être soi-même sur une scène Donc ça fait du bien aussi Au corps et à un chanteur De pouvoir revenir à l'essentiel C'est-à-dire à une nature Et pas du fabriqué Même si être acteur C'est aussi fabriquer des choses Mais c'est essayer de ressentir Ce qu'on fait je pense Dans cette comédie musicale Je m'appelle Ronan Je suis un révolutionnaire Dont le père a été tué Donc dans le prologue Et je monte à Paris Avec des envies de vengeance Et de révolution C'est là que je rencontre Une certaine Olympe Qui est plutôt mignonne Et que Une histoire d'amour va se créer Et je tombe fou amoureux d'elle Et elle aussi apparemment Enfin je l'espère Sinon on est un peu dans la merde Mon personnage est un révolutionnaire Assez nerveux Assez dur Qui est enveu un peu au monde entier Parce qu'il a vécu des choses terribles Moi dans la vraie vie Je pense que je suis un révolutionnaire Un peu plus doux Un peu plus tendre Qui va essayer de faire passer Ses idées par la musique Je pense Et pas par la force Mais bon c'est aussi intéressant D'explorer ce côté là Peut-être que quand je vais sortir De cette comédie Je vais me prendre pour un mec Qui peut tout casser Et je vais faire la révolution On verra Moi franchement En arrivant je me suis dit Bon ça va être un peu chaud Parce que j'arrive sur le tas Ils ont quand même beaucoup bossé Moi j'arrive Je vais avoir du travail Et tout ça Et finalement Ils m'ont accueilli à bras ouverts Ils ne sont pas posé de questions Comme si j'ai l'impression D'avoir toujours été là Donc c'est quelque chose de très drôle Ça fait deux semaines Donc Non non Ils m'ont super bien accueilli Je me sens super bien avec eux C'est tous des super talents Des gens super Que ce soit les chanteurs Les danseurs Aussi la technologie Tout ça Toute la production Tout le monde qui bosse Tout le monde m'a accueilli vraiment très bien Donc Moi j'ai plus qu'à faire mon boulot Ça m'excite moi d'être sur la scène C'est ce que je recherche à chaque fois C'est super de préparer quelque chose Il y a une création Enfin Il y a une espèce d'attente Et d'envie qui se crée En même temps Que tu crées le spectacle Et une fois que tu es sur scène C'est l'explosion de tout ce que tu as accumulé pendant deux mois Je pense Moi j'ai hâte J'ai vraiment hâte Parce que ça fait maintenant un mois Que j'ai quitté la scène avec la tournée Et là franchement Ça me manque J'y pensais encore ce matin dans le métro Il me disait C'était bien quand même Non non J'ai hâte qu'on reprenne vraiment les shows Et qu'on prenne le rythme